Oh bonjour, bonsoir, c'est le bazar. Je travaille, je travaille, je n'arrête pas de travailler, il y a une voiture qui passe, attention, ça fait débris. Bon, j'ai récupéré quoi aujourd'hui ? Ça faisait la tête que je ne t'avais pas vue, ça va bien ? Bonjour, bonjour. Je suis allé récupérer une carriole de chide. Ça y est, ça s'appelle laurier sauce. Mais ce n'est pas pour faire la sauce, c'est pour mettre dans le jardin. Parce que là, laurier sauce, moi j'en ai déjà et il fallait que je récupère des déchets verts. Alors là, comme on est covidé, moi qu'est-ce que j'ai fait ? On est confiné, mais moi, je suis resté à la maison. J'ai monté la carriole que j'ai reçue l'année dernière et elle est pas mal quand même, je te montre un peu. Ça coûte cher, mais en plus ce n'est pas très bonne qualité. Mais moi, ça tient quand même, ça porte des choses. J'ai porté des poubelles, des déchets verts entiers. Dans la carriole, ça va. Mais en trois fois, les grosses poubelles. Trois allers-retours. Mais là, je suis passé voir un voisin. Le voisin m'a dit, ouais, je vais couper les branches. De l'aurier sauce, je suis passé, je dis, oh, t'en as plein de branches. Moi, je prends des déchets verts et je mets dans mon jardin. Elle m'a dit, oh, si tu veux, tu te passes. J'ai dit, oui, 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 j'ai une carriole, tout ça, je suis passé chez toi et je récupère. Donc, le lendemain, je suis repassé chez lui. Elle m'a dit, oh, t'es un homme de parole. J'ai dit, ouais, et toujours, je tiens paroles. Et voilà, et donc, j'ai récupéré. Grosse carriole, demain, je repasse encore chez lui. Ici, il y en a des trains qui passent pour aller en Suisse. Alors, hop, tu vois. Donc, ça, c'est rempli. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais mettre ça par terre. Je vais faire un paillage qui ne sert à rien pour pailler le chemin. Je ne sais rien pour garder un peu d'humidité. Parce qu'à ce moment, c'est sec, les jardins, ils ne pleurent pas. Ça fait au moins trois semaines, quatre semaines, ils ne pleurent pas. Je crois qu'ils ont dû faire, ils ont dû tuer des nuages au-dessus de l'océan. Maintenant, on n'a plus, cela se stresse. Ils n'ont pas laissé d'eau pour les terres. Ce n'est pas très gentil. Ou alors, ils ont arrosé bien les champs et nous, il n'y a plus d'eau. Donc, il y en a qui vont avoir des cultures et il y en a, ils ont intérêt à pailler le sol. Donc, je vais te laisser, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt, c'est bon confinement. Et puis, pressionne-toi. Et puis, toi, tu sais, il faut boire de la quinine, la tisane de la quinine. Il faut manger aussi la vitamine C, la vitamine D. Et puis, tu seras en forme. Tu as compris ? Bon, ben voilà. Puis, tout ce qui contient du fer et tout ça, tu manges. T'inquiète. Comme ça, tu n'attrapes pas des maladies bizarres que tout le monde y parle. Mais ça se soigne, mais ils te disent que ça ne se soigne pas. Bon, ben, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, prends soin de toi. Fais des soins des cheveux et des soins du corps et des soins de l'intérieur du corps. Tu manges bien les fruits, les légumes, les fibres et tout ça. Et ton corps va avoir de la puissance pour combattre les bactéries et les virus. Je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt.